Salut les filles et les garçons Je sais j'ai une tête épouvantable C'est parce que je ne suis pas maquillée Parce que je vais le faire là maintenant Voilà, donc c'est vraiment Oh mon dieu, en plus j'ai un peu de mal à me réveiller Ce matin, du coup je suis un peu Comme ça Cette poche est de pire en pire Voilà, de ce que t'es là j'ai des rides De ce que t'es là j'ai une poche, merci quoi Bref, ça va aller beaucoup mieux avec du maquillage Vous allez voir Donc c'est un get ready with me Ça veut dire, enfin maquillage d'automne Ça veut pas du tout dire que je vais me maquiller en orange et prune C'est juste, voilà, je vais me maquiller Enfin maquillage d'octobre On est en octobre, je me maquille, donc c'est un maquillage d'octobre Mais voilà, n'allez pas imaginer des trucs Qui changent de l'ordinaire C'est pas tellement mon genre En fond de teint, j'utilise J'utilise quasiment que celui-là, enfin quasiment J'utilise, ouais, tout le temps, tout le temps celui-là Celui de MAC Parce qu'en fait c'est celui qui est le plus adapté à ma couleur de peau Ou qui garde un peu de couleur de l'été Mais qui est un peu, voilà Et en plus il tient hyper bien Je sais pas, il doit y avoir des trucs dans l'air J'ai une espèce d'allergie, je me mouche en permanence Alors que je suis pas du tout enrhumée Et celui-ci résiste hyper bien au mouchage Je le signale parce que c'est important C'est un peu le sol, mais il est super waterproof Super proof tout quoi Donc ce que je fais C'est que j'en prends Sur mon petit doigt Et j'en mets un peu partout sur ma figure Forcément, pas sur mes pieds, sans blague Voilà, et ensuite En fait j'ai redécouvert récemment le Beauty Blender Parce que je l'ai essayé pour l'anti-cerne J'ai trouvé ça démentiel Du coup je l'ai repris aussi pour le fond de teint Sachant que ça, bah ça en boit une bonne partie Mais un pinceau en fond de teint aussi ça en boit De toute façon A moins de faire, de détaler le fond de teint avec vos doigts Vous en perdez forcément une partie dans l'outil que vous utilisez Donc si vous voulez peu de couvrance Vous étirez Si vous voulez plus de couvrance Vous tamponnez Moi c'est pour ça que le Beauty Blender c'était pas tellement mon truc C'est parce que pour le fond de teint en fait Je trouve ça un peu chiant Parce que justement Tamponner pendant des heures Je trouve ça un peu pénible Je préfère le pinceau qui va plus vite Mais là je me suis dit que j'allais tout faire avec celui-là Et alors je l'humidifie C'est à dire que je le passe sous l'eau évidemment Pour bien l'humidifier Mais je le serre très 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 fort Pour enlever toute l'eau Et je le serre dans une serviette aussi Parce que mon idée c'est pas de mouiller mon maquillage Donc voilà Je le déshumidifie le plus possible Voilà Donc ça ne fait aucune différence Comme toujours tant que je n'ai pas d'anti-cerne Ça ne fait aucune différence Moi je vois quand même une différence Enfin voilà Il fait vraiment Il a en effet une naturelle belle peau Tout en étant assez couvrant Là j'en ai pas mis beaucoup Et il y en a beaucoup qui a été absorbé par l'outil Vous voyez Si on en met plus évidemment On a plus de couvrance Enfin là c'est mon maquillage de tous les jours Donc on ne va pas partir dans des trucs délirants Alors j'ai toujours mon anti-cerne Shiseido Il va bientôt aller dans les produits terminés celui-là Donc qui n'existe plus Mais qui reste J'ai pas trouvé d'équivalent J'ai une pile d'anti-cerne sur ma table à maquillage monstrueuse Aucun ne convient Je vous fais donc un update sur le Tarte Qui est si extraordinaire J'ai fait une allergie Voilà J'ai eu tout l'oeil droit Complètement plein d'une allergie Enfin genre eczéma et tout Super Je pense que c'est le parfum qu'il y a dedans Et oui j'ai essayé l'autre Celui qui est en tube Mais il est trop gras Il a besoin d'être poudré Enfin ça convient pas Il est très couvrant Mais il convient pas pour moi Et je mélange donc mon Vous voyez Mon anti-cerne Shiseido Qui est le 2B Bon la couleur me convient bien l'été Mais qui est un peu foncée pour maintenant Je le mélange A celui Le Double Wear Waterproof D'Estée Lauder En petit tube comme ça En couleur 1W Light C'est un Light Warm Donc je fais ça sur mon doigt directement A part égale Vous voyez Je les mélange ensemble Et c'est là que la magie du Beauty Blender intervient Alors Je le mets un peu en triangle J'en mets un peu au dessus aussi Hop Bah oui je mets beaucoup d'anti-cerne Qu'est-ce que vous croyez ? J'en ai des tonnes Surtout que là il y en a la moitié qui va être bu par le Beauty Blender Donc ha 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 Halloween is here I tell you Et donc bah là vous le prenez dans l'autre sens Et pour l'anti-cerne Ce truc est phénoménal Vraiment phénoménal C'est à dire que ça Ça met le truc en place Ça fait Aucune petite ligne Ça fait hyper Naturel Tout en couvrant bien C'est vraiment phénoménal Et surtout ça Ça mélange toutes les matières ensemble De façon parfaite quoi Alors évidemment pour aller dans le coin C'est pas hyper pratique Mais les bébés Beauty Blender Spéciaux pour les yeux J'ai trouvé ça ridicule Et pas pratique non plus Donc Finalement j'aime autant celui-là Et comment je le nettoie ? Moi je le nettoie à l'huile démaquillante Uniquement en fait Je trouve que c'est ce qui fait le mieux Partir les pigments Après Raphaël me dit que lui Le sien il le nettoie au savon Et que les pigments partent super bien aussi Bon chacun son truc Alors Ça manque un tout petit peu de couvrance ici Forcément De cet oeil là Mais vous voyez le Vous voyez le rendu ? Ça va pas bouger de la journée Bon il faut dire que ces deux anti-cerne ne bougent pas C'est pour ça aussi Mais en les posant comme ça On a un effet vraiment mais Vraiment très très réussi Comme ça manque un petit peu de Il manque un truc de ce côté-là Je vais mettre Il y a des correcteurs de couleurs qui sont sortis dans toutes les marques Je vais prendre celui de Smashbox Parce que je le trouve assez pratique Parce qu'il est en crayon Et c'est celui qui est évidemment un peu orange Et j'en remets un petit peu ici Pour camoufler un peu plus J'aurais pu le mettre dessous Surtout qu'en tapotant bien comme ça J'aurais pu le mettre dessous L'anti-cerne que j'aurais mis par dessus N'aurait pas déplacé la matière Mais voilà Ça donne une petite couvrance supplémentaire Parce que le orange comme ça Ça camoufle hyper bien Le bleu Le violet Enfin ça rééquilibre hyper bien Pour la couleur des cernes Enfin ce genre de couleur de cernes Et donc pour moi Il est vraiment Il est parfait Si on veut couvrir des taches brunes Si vous voyez là j'en ai une Si je voulais la couvrir bien Il faudrait du orange C'est ce qui couvre le mieux Pour ces couleurs-là Mais là j'estime que Ça va comme ça J'aurais absolument pas besoin De poudrer mon anti-cerne De toute façon Parce que ces deux produits J'ai pas besoin de les poudrer Et en plus J'ai remarqué Qu'en les estompant Au Beauty Blender Il y a encore moins besoin De les poudrer Comme si le fait Qu'il y ait un peu d'eau Dans le Beauty Blender Ça séchait le maquillage D'une certaine façon Ce qui est très curieux C'est que ça le fait pas Sur le fond de teint par contre Bon bref C'est un nouveau mystère Mais du coup Sur le fond de teint Je vais poudrer un peu Je vais poudrer la zone T Je vais pas poudrer les joues J'ai toujours ma poudre Sephora Dont je vous ai parlé Je sais plus Je l'ai mise en mes favoris Genre il y a des mois Et c'est toujours la même Que j'utilise Parce qu'en fait Je la trouve pratique Et elle est très bien Donc voilà Je prends un gros pinceau Et là vous voyez Elle est blanche Cette poudre Ça se voit Donc Il faut bien la Bien l'estomper Pour pas complètement Se blanchir la face Je remets un peu sur le nez Et elle matifie longtemps Elle floute la peau Elle floute les pores Pour de vrai Elle est super réussie Cette poudre Tiens si j'en mettais partout Pour m'amuser Je vais en mettre partout Et je mettrais du bronzer par dessus Partout sauf autour des yeux Bien sûr Voilà Si je veux que mon maquillage Tienne encore mieux Normalement je poudre pas les joues Mais là Histoire de s'amuser Si je veux vraiment Que ça tienne hyper bien Je poudre tout Et donc là Mon visage n'est plus du tout De la même couleur que mon corps C'est un petit peu embêtant Du coup je vais prendre Un bronzer que j'aime beaucoup Qui est celui de Make Up For Ever Le bronze fusion Je sais pas quoi Pro bronze fusion Alors ça c'est ma couleur d'été Je crois Je crois que c'est ma couleur d'été Mais ça fait rien Ça va aller encore Ça doit être le 35i Et l'hiver J'ai le 25i Mais effectivement C'est ma couleur d'été Il n'y a pas de doute Mais c'est pas grave Si j'en mets pas trop Ça va aller Avec un gros pinceau Real Technique Qui a à l'évidence Déjà servi à ça Et je réchauffe Je redonne un peu de De volume Et de vivant au visage On peut même en mettre Sur les paupières Si on veut Voilà J'ai un peu tendance À en mettre partout Histoire de redonner du Ouais Du relief quoi au visage Qui est un peu tout perdu Avec cette poudre blanche Voilà Mais vous voyez J'en mets vraiment très peu On dirait pas du tout Que je suis bronzée quoi C'est pas pour donner l'impression C'est pas pour faire croire Que je suis bronzée C'est pas le but Je reste quand même Très pâle Même un peu pâle Par rapport à mon corps Mais bon Il vaut mieux ça Que l'inverse Croyez-moi Alors Ensuite Pour le blush Bah je vais utiliser Celui que j'utilise Tout le temps Depuis genre début septembre J'ai pas quitté Qui est mon petit blush clinique Dans la couche C'est les Cheek Pop Regardez-moi ça Comme il est joli C'est le Peach Pop Évidemment Vous voulez que je vous le swatch Regardez comme il est joli J'adore ce blush Il me va parfaitement Mais vraiment parfaitement Le blush c'est vraiment une question Faut pas vous sentir obligé de porter du rose Parce que c'est la mode Ou du corail Parce que c'est la mode Faut trouver la couleur qui vous va à vous Moi ça c'est la couleur qui me va à moi C'est un corail assez très lumineux Il me faut vraiment ça Et ce que je préfère pour poser le blush Que ce soit crème ou poudre C'est le pinceau Le stippling brush de Real Techniques C'est vraiment ce que je trouve génial Je le pose Je le stipple de fait Toc Assez haut sur les joues Surtout Surtout pas trop bas Après on dit faut pas le mettre trop près du nez Moi après ça je fais ça Donc malgré tout de fait J'en mets plus près du nez Mais chacun son truc Je n'en mets pas sur les tempes Non je n'ai pas naturellement les tempes roses C'est pas la peine Et voilà il est tellement joli ce blush Il est tellement Oh je l'adore Je l'adore Cette petite couleur Voilà Donc j'ai tendance à en mettre beaucoup Parce que j'aime ça Moi voilà la couleur de mon visage C'est pas le bronzer C'est le blush Ensuite Les sourcils Très important Regardez on dirait que j'ai pas de sourcils Et pas d'yeux Les sourcils Alors d'abord Je commence toujours par J'ai ce vieux truc Je ne sais absolument pas d'où ça vient Peut-être Sephora Peut-être Monoprix Peut-être je sais pas quoi C'est ce que je préfère en fait Pour brosser mes sourcils Donc je commence par bien les brosser Pour enlever Les éventuelles traces de poudre De je sais pas quoi qu'il y a dedans Parce qu'il y en a toujours un peu J'ai un sérum Qui n'est pas du tout du tout siliconé En plus Que je mets aussi autour de mes yeux C'est le Hydrating B5 De SkinCeutical Qui n'est absolument pas siliconé Donc il a tendance à plucher un peu Des fois j'ai des pluches dans les sourcils Vu que je mets ce sérum aussi autour de mes yeux Donc je brosse A mort avant pour être sûr qu'il reste rien Partir sur une base propre Et ensuite j'utilise Ce que j'utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps Qui est mon crayon Le sourcil Le sourcil Je sais plus quelle est la couleur Mais je vous la retrouverai C'est un taupe quelconque Qui est la plus belle couleur Enfin la meilleure couleur De crayon à sourcil Que j'ai trouvé pour moi Pour mes sourcils Et pour ma couleur de peau Et donc j'utilise quasiment que ça Donc c'est un petit truc tout fin Tout fin tout fin Qui se twist comme ça Et j'en mets pas mal J'en mets pas mal forcément Parce que j'aime avoir beaucoup de sourcils J'essaye de prendre sur moi Pour ne pas en mettre trop dans la tête Qui est clairsemé Parce que sinon ça fait des sourcils carrés Instagram C'est épouvantable Mais voilà J'essaye de forcer plutôt ici Ça y est j'en ai trop mis C'est pas grave On va brosser Et moi pour que ce soit simple En fait j'en mets même à rebrosse poil Dans les poils je le mets comme ça Voilà De l'autre côté pareil C'est surtout ici Qu'il faut remettre J'aime bien Renforcer bien l'arche L'arc Ou Dieu sait comment ça s'appelle Et celui-ci est un peu plus court que l'autre Donc je le rallonge un tout petit peu Vous voyez quelque chose Vous voyez vaguement quelque chose C'est pas Ah oui non mais ça Vous le savez La technologie C'est pas ici que vous la trouverez Avec les zooms Et les musiques Et les machins Ça risque pas quoi Voilà Est-ce qu'ils font la même largeur Tous les deux Parce que parfois c'est pas le cas Ça a l'air Donc là je reprends ma brosse Et j'enlève Ce qui pourrait être un peu Un peu chelou quoi Il y en a un peu trop Voilà Toc Je trouve qu'il y en a pas assez Dans cette tête là C'est la vidéo qui dure 1000 ans Bon écoutez c'est vous qui avez demandé Le temps c'est dimanche On a le temps Tout ça Vous avez votre litre de thé Tout va bien Les sourcils et le mascara C'est sans doute ce qui prend le plus de temps Encore que moi je fais quand même ça vachement à l'arrache J'évite Faut que tout aille vite de toute façon Sinon ça me saoule Voilà J'essuie ma brosse après Bien sûr J'ai toujours un truc comme ça Pour essuyer mes outils Histoire qu'elles soient un peu propres Pas avoir 12 millions de résidus Et je prends mon gel transparent préféré Qui est celui d'Anastasia Le Clear Brow Gel Voilà Pas que j'ai besoin de fixer mes sourcils Mais ça me fait plaisir Et puis surtout ça Ça me permet Voilà Ça me permet de les brosser vers le haut Et de les fixer Brosser vers le haut Et ça j'aime bien Parce qu'on dirait qu'il y en a plus Et ça ouvre le regard Les avoir un peu Un peu comme ébouriffé Vous voyez J'aime beaucoup Et là ils ne bougeront pas de la journée Et en même temps ça ne me filera pas la migraine Parce qu'il y a des gels sourcils Qui fixent tellement Que c'est limite Au fil de la migraine Vous ne pouvez plus bouger Et puis la plupart des autres Ils fixent que dalle La majorité des gels sourcils Fixent que dalle Celui-ci est génial Parce que c'est vous Et parce que c'est une vidéo Je vais me maquiller les yeux Ce que je ne fais pas d'habitude Au quotidien Je porte juste du mascara Et encore Pas toujours Parce que ça me gratte les yeux Mais là quand même Bon alors je sais C'est pas pour vous C'est pas du tout pour vous narguer Ou quoi que ce soit D'autant que je l'ai acheté cette palette Donc voilà Mais peut-être ça vous fera plaisir De l'avoir en action Donc d'autant que c'est la palette De Victoria Beckham Pour Estée Lauder Voilà je l'ai déjà utilisée une fois Je me suis maquillée avec Donc ces trois couleurs Qui sont Je pense que les trois autres Je ne les utiliserai jamais de ma vie Mais tant pis J'avais envie de l'avoir Je la trouvais trop belle Ça me faisait plaisir de l'avoir Donc je l'ai acheté Avec mes back-up De guerre de rouge à lèvres Sachant qu'entre temps Bien sûr j'ai découvert Un nouveau nude parfait Donc voilà Je ne vais pas manquer Mais je vais Ouais je vais faire Un petit make-up Pour Pour Voilà Histoire que ça dure un peu plus longtemps Il me reste 42 minutes de batterie Franchement Allez vous faire un lit de thé quoi Donc Je prends un gros pinceau Un peu fluffy C'est comme un pinceau plat Mais plus fluffy C'est un Sephora celui-là Je ne suis pas si long toujours Je regarderai sur le site En fait Ce que j'aime avec ce type de pinceau C'est qu'on peut faire Pratiquement tout le maquillage avec Donc je vais prendre d'abord La couleur la plus claire Qui est hyper jolie Tiens je vais vous les swatcher Les trois côte à côte Regardez comme c'est beau Le swatch le plus efficace de la planète Regardez comme c'est beau C'est vraiment mes couleurs quoi C'est pour ça aussi que je la voulais cette palette Parce que vraiment C'est vraiment mes couleurs Et les fards sont hyper pigmentés Je peux vous dire que la première fois Que j'ai utilisé celui-là Je me suis loupée Parce que j'en ai pris plein en me disant C'est du maquillage de luxe Ça va pas être pigmenté Ah bah si hein Madame Beckham Elle a voulu du pigment Je peux vous dire Puis même de toute façon Dans les dernières palettes Lauder Je vous avais montré J'étais étonnée C'était pigmenté Pour de vrai Alors donc je prends le petit L'espèce de petit doré Champagne Je sais pas quoi Et j'en mets partout Non il faut que ce soit simple J'en mets partout Jusqu'au sourcil Comme ça ça me fait Ça me fait ma paupière mobile Et ma lumière sous le sourcil Toc Ensuite je prends l'autre Celui du milieu C'est là qu'il faut pas se planter Parce qu'il est vachement pigmenté Je fais un petit Un genre d'outer vie ici Toujours avec le même pinceau C'est ça qui est vachement pratique Les gros pinceaux comme ça Vous pouvez faire ça Avec un genre de 117 de Mac Ça marchera très bien aussi On peut à la fois poser Et estomper Ça c'est vraiment très pratique Vous voyez je le pose Et en même temps je l'estompe En faisant des petits ronds Dans le creux comme ça Un petit peu poser Tac tac A l'extérieur de l'œil Et estomper dans le creux Pour donner un peu de dimension Toujours la même chose Donner un peu du vaut Volume aux yeux Mais sans que ça se voit vraiment En fait c'est un maquillage vachement léger D'autant que tout est très satiné Enfin c'est plus que satiné C'est brillant quoi Donc ça renvoie vachement la lumière Donc ça se voit pas beaucoup beaucoup Mais moi c'est ce qui me correspond Et Bon sang ça fait hyper bizarre Que j'ai rien sous les yeux Que ce soit pas fini Mon dieu mon dieu Sous les yeux Je vais prendre toujours le même Excusez moi Je refais ça exactement Avec les mêmes pinceaux Que j'avais utilisé la dernière fois Pour vous montrer J'avais pris un Mac 242 Parce que la tranche Regardez la tranche Est vraiment fine Vous voyez C'est un pinceau plat Qui peut servir à la fois A poser du maquillage Comme ça Et en même temps On peut faire des trucs précis avec Et donc ce que j'avais fait Ben voilà Le premier vient de se casser la gueule Ça fait rien J'en ai plus besoin J'ai pris du Le brun un peu moyen Là Et j'en ai mis sous l'oeil Comme ça Les deux tiers à peu près Je fais toujours les deux tiers de la longueur J'ai réussi à m'en mettre dans l'oeil évidemment Toc Parce que là C'est quand même vraiment plus joli Avec le maquillage dessous Vous voyez Ça entoure l'oeil Ça finit plus le maquillage Et là Il est tombé par terre Le sol est propre Ne vous inquiétez pas J'avais estompé avec celui-là Il me semble Il me semble bien Ouais voilà J'aurais estompé un peu Bien tout fondre Les fards s'estompent Ces fards s'estompent hyper bien Ils sont hyper De toute façon cette collection Elle est vraiment hyper réussie Les fards s'estompent hyper bien Ils sont à la fois très pigmentés Ils s'estompent bien Ils tiennent Normalement C'est à dire sur moi tout tient Donc si vous utilisez une base habituellement Vous aurez besoin d'une base avec cela Si vous en utilisez pas habituellement Vous en aurez pas plus besoin d'habitude Et ensuite je prends l'espèce de noir Anthracite Gris anthracite Enfin Ah j'ai un poil sur le visage Ça me démange Comme ça Toujours sur la tranche du pinceau Que j'ai essuyé entre deux Et je fais juste au ras des cils Je vais essayer de me rapprocher le plus possible Et voilà Je me suis encore foutu le pinceau dans l'oeil Très désagréable Et là voilà J'accentue juste le ras de cil Ici Comme ça Moi j'ai tendance à le faire sur toute la longueur Mais vous pouvez le faire sur juste le coin externe Sur un tiers à peu près Comme si c'était du liner très 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 estompé Voilà On pourrait aussi en mettre dessous si on voulait Pour accentuer Je ne l'avais pas fait la dernière fois Donc je ne vais pas le faire non plus ici Hop Voilà Et je vais restomper avec le pinceau qui est là Pour que tout soit bien fondu Et sinon vous avez déjà fait du vélo à porquerolles Franchement si vous habitez dans le coin Allez faire ça C'est trop génial C'est sans doute ma plus jolie expérience Du mois d'octobre Incroyable Ok Voilà Donc vraiment Énorme love pour cette palette Il est tellement joli Ensuite Bah du mascara D'abord recourber les cils Évidemment Parce que Ça ne sert à rien de mettre du mascara Sauf si on a naturellement les cils courbés Mais sinon Laissez tomber quoi Donc ça c'est un Sinon le mascara tout seul Ne peut pas recourber autant les cils Que s'ils ont été recourbés avant Ça Il ne faut pas rêver Ça c'est un recourbe cils surate Que j'ai acheté à New York Parce que ce n'est pas vendu en France Excusez-moi Il faut que je me rapproche un peu quand même là Qui est super efficace Voilà Voilà Et je vais prendre le mascara Clarins Qui va me donner l'occasion de vous montrer A quoi il ressemble quand j'ouvre le tube Ce qui est très bizarre Et donc pourquoi il faut essuyer certains mascaras C'est vachement réussi le Clarins Voilà donc c'est le nouveau mascara Supra Volume Et alors est-ce que ça va faire comme les autres fois ? Ah bah non Justement D'habitude il y a à peu près l'intégralité du tube sur la brosse Mais pas cette fois Peut-être parce qu'elle y était les fois précédentes Enfin malgré tout Regardez Regardez la brosse Là il y a des endroits Voyez les paquets qu'il y a là Notamment au bout Il faut essuyer ça Sinon vous allez vous retrouver avec des paquets dans les cils C'est pas joli Il faut essuyer votre brosse Oui vous en perdez Bah écoutez il faut choisir Entre avoir tout ça dans les cils Ou pas Et là j'essaye de ne pas me foutre la brosse dans l'oeil De préférence Il est hyper réussi ce mascara Et j'ai réessayé aussi celui dont je vous parlais Quand je vous ai fait un article sur les 4 nouveaux mascaras Que je trouvais vachement bien Celui de L'Oréal est vachement bien aussi C'est celui-là C'est un million volume je ne sais pas quoi Fatal Fatal Il est vachement bien aussi Il donne à peu près le même genre de résultat C'est à dire les cils bien séparés Bien en éventail Et qui tiennent relativement la courbure Ces mascaras là Sachant qu'ils ne sont pas waterproof Donc forcément ils tiennent moins bien la courbure Qu'un mascara waterproof Il ne faut quand même pas demander la lune Voilà C'est long le mascara Je sais c'est long et chiant Si j'étais une bonne youtubeuse Là je ferais un accéléré Ou des trucs comme ça Mais je ne sais pas le faire Et puis je crois que même si je savais le faire J'aurais la flemme Donc Mais oui Effectivement montrer le mascara sur les deux yeux Ce n'est pas du tout indispensable On est bien d'accord On s'en fout C'est fait de Ah bah voilà je m'en mets plein les paupières Tout le temps Tout le temps Tout le temps Pourquoi pas Voilà On peut remettre une couche Qu'est-ce que je remets une couche Et ça dure mille ans Tant qu'on y est Et vous voyez je ne replonge jamais Ah j'ai une petite tâche ici Je ne replonge jamais la brosse dans le tube Entre deux couches Jamais jamais Ce n'est pas la peine Normalement si on a pris la bonne dose au départ On n'a pas besoin Bon et puis si le mascara est bon aussi Voilà vous voyez la différence entre les deux yeux Une couche Deux couches Ouh Pour la deuxième couche On peut insister sur les longueurs Pour avoir un effet plus Plus waouh Plus fossile Moi j'adore avoir plein De plein plein de mascara Le limite on dirait des fossiles Je trouve ça hyper joli Voilà Donc j'ai réussi à me mettre encore sur la paupière Je me suis fait une tâche ici Un petit fall out de mascara Que je vais attendre que ça sèche Quand vous avez un Regardez Bon bref Il y a une toute petite miette de mascara Qui est tombée sur le bas de mon cerne En plus c'est parfait Quand ça arrive Faites pas comme j'ai fait sur la paupière De l'essuyer Parce que là il y en avait très peu Donc on peut essuyer Si j'essuie ici Ça va juste me faire une trace noire Ça va écraser Le petit machin Dans mon fond de teint Enfin dans mon teint Et ça va être horrible Donc attendez qu'il sèche Et enlevez-le ensuite Ensuite pour les cils du bas Je prends le bottom lash mascara de clinique Comme d'habitude Pardon Cette poche est encore pire en vidéo Que dans la vraie vie C'est sympa comme tout Je peux quand même pas aller voir Un médecin esthétique Enfin un chirurgien Et lui demander de m'enlever juste une poche Ça se fait Pas sûr On verra ça plus tard On verra ça plus tard J'ai encore un peu de marge Voilà Vous n'avez rien vu Vous êtes contente C'est super Une fois de plus Désolée Parce que c'est sec mon truc Et là du coup Je reprends cette brosse là Et hop J'ai réussi à enlever le petit machin Sans faire de traces Ensuite Pardon Pour le rouge à lèvres Bah justement Je vais vous montrer mon nouveau nude préféré Qui est absolument magnifique Vous l'avez vu sur Snapchat déjà C'est le C'est les nouveaux Rouges à lèvres de MAC Qui s'appelle Lip Tensity Qui sont deux fois plus pigmentés Que les autres Et qui sont absolument extraordinaires Et celui là S'appelle Dough Je vais vous le swatcher sur ma main Pour que vous voyez C'est un genre de nude Comme ça Alors Évidemment Ça sent la vanille C'est MAC Ça On ne les refera pas On s'en passerait bien Et alors Donc c'est super pigmenté Et ça a un fini Presque mat Je vais vous montrer tout de suite Moi je fais plusieurs passages Parce que j'aime bien Mais un seul passage suffirait quasiment C'est impressionnant Comme pigmentation Et ça tient pas mal Sachant que Comme c'est très pigmenté C'est desséchant Pas horriblement Pas autant qu'un rouge à lèvres liquide Matte Mais c'est quand même un peu desséchant Du coup moi j'ai tendance à me remettre du baume à lèvres par dessus dans la journée Donc enfin Même après l'avoir mis Du coup On peut pas demander la lune Ça va pas tenir mille ans Dans ces conditions Mais vraiment Hyper réussi J'adore J'adore ce rouge à lèvres Il y a des milliards de couleurs Moi j'ai choisi un nude Et un autre J'en ai acheté un qui s'appelle comment Smoked Almond Ah bah oui c'est les deux C'est marrant C'est les mêmes que Fleur de Force Tiens je vais vous les swatcher côte à côte Celui là c'est un bois de rose Qui est pas vilain Mais sur moi le nude est plus joli Vous voyez Vraiment très Mais la texture est géniale C'est hyper réussi C'est vraiment très très pigmenté Vous voyez ça Un rendu Il faut que je me rapproche Un rendu satiné Pas complètement mat Je suis quand même un peu pâle Je trouve Peut-être remettre un tout petit peu Souvent à la fin du maquillage Ça vaut le coup de réévaluer Et de voir s'il faut remettre des trucs À certains endroits Je vais remettre un tout petit peu de bronzer Je suis quand même un peu palichonne Par rapport à mon coût Et avec le rouge à lèvres nude Et tout et tout Ça mérite un tout petit peu plus de couleur Enfin un teint un peu plus chaud Sachant qu'on fond de teint Va quasiment pas s'oxyder dans la journée Après si vous avez un fond de teint Qui s'oxyde à mort Anticipez le truc Et ne rajoutez pas 3 tonnes de bronzer le matin Parce que de toute façon Si ça s'oxyde Ça va devenir orange dans la journée Le fond de teint Celui là je sais qu'il va pas s'oxyder quasiment Donc je peux me permettre De partir sur du orange tout de suite Voilà C'est mieux comme ça Donc voilà c'est tout Ça veut dire combien de temps ? 26 minutes Bon c'est très 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 raisonnable Franchement Voilà donc Voilà la manière dont je me maquille en ce moment Alors les yeux pas tous les jours Mais si je fais quelque chose Ce sera ça Et alors le teint c'est tous les jours comme ça Et franchement mais Ça pour l'anticerne Mais découverte du siècle quoi Voilà les filles et les garçons A bientôt Ciao